Les peintures Les peintures Jusqu'en 2008, des peintures étaient utilisées qui étaient très actives, mais elles étaient formulées avec du tributilétain qui est un métal lourd et c'était une formule magique parce que les bateaux, on les peignait que tous les 8 ou 10 ans. C'était extrêmement actif mais malheureusement, c'était extrêmement toxique. Il a été montré, d'ailleurs c'était des chercheurs de l'IFREMER à Arcachon et ensuite de l'Université de Brest qui ont montré les premiers que les peintures à l'étain étaient liées à des malformations de la coquille d'huître et à des problèmes de changement de sexe chez des petits coquillages qui s'appellent Nussela Lapilus. Donc les Français ont été les premiers à interdire les peintures à l'étain, donc au départ juste pour les bateaux de plaisance et ensuite d'autres pays se sont ralliés à cette législation et maintenant les peintures à l'étain sont bannies au niveau mondial. Aujourd'hui, les formulations qui sont utilisées utilisent du cuivre et des biocides mais on sait que le cuivre et les biocides sont toxiques donc nous recherchons des nouvelles solutions. Au laboratoire, on essaye de développer des nouvelles solutions anti-fouling pour peindre les coques de bateaux et on essaye de développer des solutions plus respectueuses de l'environnement. Et pour cela, on essaye de copier ce qui se fait dans le milieu marin parce que si on regarde des algues par exemple, qui sont pourtant des organismes vulnérables parce qu'elles sont fixées, donc si elles ont un prédateur évidemment elles ne peuvent pas s'enfuir en nageant donc elles sont coincées là. Ce sont des organismes mous, donc qui n'ont pas de défense physique et pourtant certaines algues sont propres. Donc aucun organisme ne se colle sur eux. Donc nous ce qu'on essaye de voir, c'est comprendre comment les algues arrivent à se défendre contre les autres colonisateurs et dans l'idéal, c'est d'essayer de bien comprendre ce phénomène et ensuite de l'appliquer à des biotechnologies marines et de formuler une peinture qui reproduirait l'effet inhibiteur de l'algue sur les autres organismes et donc on essayerait de copier ce phénomène. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on récolte des algues sur lesquelles rien ne pousse. Donc des algues dites propres. Ensuite on fait des extractions chimiques pour essayer d'obtenir les substances marines qui sont contenues dans ces algues. Et ce qu'on fait pour vérifier l'efficacité de la molécule, en fait on fait des tests en laboratoire. Donc en laboratoire, on voit si l'extrait qu'on a ou le mélange de produits peut empêcher la croissance des bactéries, peut empêcher la croissance des micro-algues marines, des macro-algues marines et des balanes. Donc une fois qu'on a un produit qui donne des bonnes réponses en laboratoire, donc l'étape suivante c'est de travailler avec des industriels des peintures. Donc on fait une formulation dans laquelle on met la substance naturelle ou les extraits et on fait des essais en mer. Donc pour les essais en mer c'est très simple, on va peindre des petits panneaux et on va les plonger dans l'eau et on regarde en fait si les organismes du fouling s'attachent ou non sur les coques.